Émission 673, cette semaine, Far Out, tombe 3, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, oui, les mystérieux états. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Laurent. Salut. Pas trop chaud avec ton blond vénitien qui parcourt ton corps? Ouais, correct, là, je me suis remis en mode estival. En mode what the fuck, c'est quoi la température qu'il fait? Ouais, non, ben, écoute, je trouve ça un peu terrifiant, mais en même temps, je crie ce qu'on est bien. Ouais, tu trouves? Moi, je fais des cauchemars quand il fait trop chaud, fait que je fais juste des cauchemars de ça. Ouais, il fait pas trop chaud, là. Ben, pour moi, oui. J'habite dans un building qui a de l'amiante d'Emer, puis qui date de 42. Tout est chaud ou frette, c'est un des deux. T'as-tu coupé ton chauffage, là, en attendant? Ah, c'est peut-être que... Ben, c'est ça, hein? Oui, je l'ai coupé, écoute, t'as pas. Les derniers sont nos invités cette semaine. Ils ont lancé en 2014 le premier d'une trilogie. J'étais sûr, vous n'alliez pas prévoir que le troisième tombe allait sortir en plein apocalypse. Gauthier Langevin et Olivier Carpentier. Salut, messieurs. Salut. Bonjour, Benoît. Hello, hello. On vous reçoit pour le lancement de votre troisième album, de votre trilogie de Far Out. Puis pour les gens qui connaissent l'émission, vous connaissez certainement Olivier et Gauthier. C'est des amis, donc si vous nous dites que vous n'êtes pas objectifs, ben, vous êtes perspicace. On va parler de leur album pareil. C'est un peu le cas. Ben, oui, c'est ça. C'est vrai. On a des amis talentueux. Ben, je ne dis pas qu'on n'est pas objectifs. Mais la semaine prochaine, possiblement, je viens paré-serrer. En tout cas, on dit ça demain. Toutes nos amis vont passer à l'émission dans les prochaines semaines. Mais c'est comme la sortie littéraire en même temps, on dirait. Même s'il n'y a pas eu de salon. Ben oui, c'est le salon du livre de Montréal. Oui. Y a-tu eu quelque chose de virtuel cette année ou pas du tout? Oui. Ça s'en vient cette semaine, oui. OK. Bon. Ben, merci, messieurs, d'être là. Je suis vraiment content de vous voir. Puis je pense que ça va être la première fois depuis un couple de mois qu'on va se parler pendant au moins minimum une heure. Avec Oli, puis Gauthier. Laurent, on t'a rendu habitué. On t'a pris pour acquis à chaque semaine depuis un bout maintenant. L'histoire de ma vie. Ah, je sais bien, je sais bien. Mais je vais commencer la nouvelle cette semaine avec notre tradition un peu lugubre de 2020. 2020, on rappelle qu'il est comme 2016 sur le krach dans le département des décès des gens qu'on connaît ou des grandes célébrités. Alex Trebek, qui est une figure importante des jeux questionnants télévisés aux États-Unis, est mort à l'âge de 80 ans. On avait appris en mars dernier qu'il était atteint d'un cancer de stage 4, pardon, cancer du pancréas. Et juste pour vous dire ce qu'il a tout récemment, il a enregistré encore des émissions de sa populaire émission, le Géopardi, qui a animé depuis 1984. C'était un monument, une figure super importante, comme je l'ai dit, de la télévision aux États-Unis. Et bon, c'est ça. Jusqu'en le 29 octobre qu'il a enregistré sa réémission. Il est mort paisiblement entouré de ses proches. Mais on perd une figure importante encore une fois cette année. Peux-tu arrêter, là? J'ai jamais écouté ça, Géopardi. C'est-tu ça qu'il faut répondre par des questions, là? Oui, c'est ça. C'est l'émission qui te fait réaliser à quel point tu es calme. La version de Saturday Night Live avec Sean Connery est vraiment excellente. Oui, il y avait Sean Connery et Alex Trebek. Il y a plusieurs personnes qui ont partagé, d'ailleurs, ce sketch-là au cours des derniers jours. Depuis la mort de Trebek, j'ai écouté. Avez-vous écouté, prenez-vous l'habitude d'écouter SNL, vous autres, le samedi, les gars? Non. Non. Moi, c'est étonné, ce samedi. Moi, j'écoute juste Bill Maher et John Oliver. John Oliver, oui. Oui, qui a rendu le top. Mais j'ai beaucoup aimé. Il y avait une certaine fibrilité dans le dernier SNL de samedi dernier parce qu'on a appris la victoire de Biden au cours du week-end. Et là, c'est le samedi après l'annonce. D'après moi, il y a des sketchs qui ont été changés à la dernière minute. Mais le sketch, le monologue d'introduction de Dave Chappelle est succulent. Si vous avez la chance de l'écouter, c'est 20 minutes. Donc, c'est quand même long comme sketch d'introduction. Il est disponible sur le site de Global News ici au Canada gratuitement, à même le site Internet. Allez voir ça si vous avez la chance avant qu'il soit retiré parce qu'il y a une rotation au niveau des épisodes qui sont disponibles. Mais c'est tout simplement génial. Je ne peux pas y rendre justice à quel point j'étais crampé tout le long. Je trouve que Dave Chappelle est sur une lancée depuis une couple d'années. Ça a tout le temps été un humoriste super brillant. Mais je trouve que son discours par rapport aux événements qui se passent actuellement, c'est à la fois super, comment je pourrais dire ça, on en rit, on en rit jaune, mais en même temps, c'est réconfortant. Je ne sais pas. Moi, ça a tout fait ça durant le sketch d'introduction. Pour moi, je vous invite à aller l'écouter. Un autre sketch d'introduction qui m'a marqué, moi, cette semaine, c'est celui de Stephen Colbert qui a fait, je pense, jeudi soir, c'est la journée où Donald Trump a fait une espèce de bizarro conférence de presse à la Maison-Blanche où il disait que tout le monde mentait et qu'il y avait un complot contre lui. Mais bon, vous allez me dire qu'il dit ça tout le temps depuis un mois. Oui, c'est ça. Laquelle fois? C'est ça. Mais Stephen Colbert a tellement été marqué par la fessure réelle de la conférence de presse. C'est comme, il a regardé son monologue et il a fait, oui, je ne peux plus le faire. Il a improvisé pendant 15 minutes à peu près avant son monologue scripté. Et c'est la première fois que je vois Stephen Colbert avoir le motton. Il prend comme un... C'est long, 30 secondes. Il prend 30 secondes. Il est comme, il est debout appuyé sur sa chaise. Il ne fait juste rien dire. C'est comme, ouf! Stephen a mal à fond en Amérique. Oui. Moi, c'est un truc, par contre, que je dois dire. J'aime beaucoup Stephen Colbert et j'ai vu ce moment-là téléviser Gauthier et je l'ai particulièrement apprécié. Je pense que c'est un gars qui est très authentique dans ce qu'il est et comment il se présente devant l'écran. On ne peut pas toujours dire ça des gens qui sont à la télévision américaine ou qu'importe quelle chaîne à travers le monde. mais j'étais un peu tanné, moi, personnellement, d'entendre parler de politique dans mon late night. Moi, je suis un gros fan de David Letterman. Puis des fois, je retombe sur des vœux sketchs que YouTube me rappelle parce que j'ai cliqué la seule fois sur une entrevue de David Letterman en 2011. Puis je me rends compte à quel point c'était le fun. C'était ça, le but du late night. C'était juste de décrocher puis de passer à autre chose. Il y avait quoi de très rassembleur dans ce que David Letterman fait. Puis je trouve que Colbert, autant que je l'aime puis trois quarts du temps, je suis d'accord avec lui, j'étais un peu tanné. Je veux dire que ce soit tout le temps la même cassette, tu sais. C'est rendu que de la politique. C'est rendu que de la politique. C'est que je vais être plus du côté de Conan ou Jimmy Kimmel qui fait un très bon job, je trouve, en tant qu'animateur. C'est un bon animateur de late night. C'est personnel, mais c'est sans dire que c'est rendu juste que de la politique, malheureusement. Mais en même temps, je veux dire, ça a tellement été grossier pendant quatre ans, l'actualité politique. Oui, oui, oui. Je veux dire, toutes les déclarations, à chaque fois qu'ils prenaient un micro, c'était surréaliste. Fait que c'est normal qu'après ça... Un animateur de late night, c'est comme offrir des biscuits à Cookie Monster. Il va les prendre. John Oliver, il n'a pas besoin de beaucoup de recherchistes depuis quatre ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a juste besoin d'ouvrir les journaux pour faire comme, oh mon Dieu. Ah ben oui, on va lire cet article-là, on en fait de l'intégralité, puis ça va faire mon monologue. On va faire un seul Twitter à suivre, pas besoin du reste. Mais c'était beau, avant j'ai suivi les différentes stories qu'il y avait sur Instagram au cours du week-end, puis les gens qui étaient juste à New York surtout, puis à Los Angeles, les villes vraiment libérales assumées complètement, des gens qui se célébraient dans les rues. Moi, je suis une podcastrice aux États-Unis, puis elle était juste en train de filmer à travers sa flotte à Brooklyn, puis tu avais du monde qui était « God damn it ! » Ah, c'est comme juste une libération de la part de ces gens-là qui n'étaient plus capables. C'était le fun à voir. C'était vraiment beau à voir. Est-ce que tu as vu les gens de New York chearer les employés du USPS qui se promenaient en petit camion dans New York? J'ai vraiment eu... Tu sais, c'était tout le monde comme le long de la rue qui applaudissait les gars du petit camion de la poste qui se promenaient. J'ai vraiment eu une vibe Ghostbusters, là. C'est là que tu vois. C'était exactement le même genre de vibe dans Ghostbusters. Ouais, vous avez sauvé la ville. Mais c'est New York! Faudrait que tu me renvoies le footage, si tu peux le trouver, Gauthier. Je pourrais le monter avec la musique de Magic qu'il y a dans cette séquence-là dans Ghostbusters. C'est une de mes séquences favorites dans le film. C'est pas la... Moi, c'est ma séquence du film, là. Puis là, la rue qui écrase, puis les ressortes, puis la musique repart, là. J'ai des frissons, je suis en parlé. Ils ont essayé de la recréer dans le deux avec la statue de la liberté puis la grosse manette de Nintendo. Puis la toune est excellente, j'adore cette chanson-là, mais ça a juste pas marché. Il avait de quoi tellement peur puis greedy dans la séquence du film de 84. Puis j'ai souvent lu des entrevues où les... Dana Croy et Bill Murray parlaient des extras qui étaient sur le plateau de Ghostbusters à quel point ils étaient juste... fucking dedans. T'as regardé la séquence, une des séquences finales autour de l'appartement de Donna Barrett dans Ghostbusters. C'est des extras qui se sont présentés la journée du tournage. Puis il y a comme un feel très... très réaliste, je trouve, dans le premier Ghostbusters. Juste des mots comme greedy puis indie en bouche, là. Mais... Non, mais je comprends, ça a jamais l'air d'être en studio. Ça a l'air d'être du vrai monde partout, que ce soit à l'hôtel ou même dans le party de Rick Moranis. De Rick Moranis, oui. Ça a l'air d'être du monde qui sont là. Excellent. Je m'enviens à des mystérieurs. Le seul jour, c'est faire un Segway out USPS puis Ghostbusters. C'est l'acte américaine. Je sais qu'on fait hisser les poils sur les bois de certaines personnes à Radio-Can, mais regarde, c'est notre formule, qu'est-ce que tu veux qu'on dit. C'est comme ça que ça fonctionne chez Mystérieuse. On se juste a pas écouté. Ben oui, ben non, mais là, il leur faut des sujets quand même, de temps en temps. Ah oui, c'est sûr. Bon, excusez-moi. Tu sais, je dis ça, mais je me base sur absolument rien. C'est jamais arrivé. Je vais juste me donner du crédit. Qu'est-ce qu'il y en a pas? On va y aller avec toi, Gauthier, qui faisait longtemps que tu étais sur le show. Tu as préparé de quoi pour nous autres? Oui, ben en fait, j'ai écouté... Je savais même pas que c'était sorti, en fait, ce film-là. Ça s'appelle Love and Monsters, puis je l'ai écouté, en fait, hier soir. Est-ce que ça me dit quelque chose, Love and Monsters? Pas en tout. Ça me dit rien. Non, c'est sorti sur Netflix? C'est une sortie Netflix? C'est... Je ne sais même pas, en fait. C'est un film canadien. Tu viens de parler de Cookie Monster. Est-ce que ça a rapport avec ça? Non, non. Est-ce que je suis intéressant de ta barbouche? Cookie Monster. Et c'est ça. C'est un film, donc, que j'ai écouté sur iTunes.videotron.ca. Donc, je ne sais pas exactement sur quel service de diffusion. Ça a été diffusé. Mais c'est ça. Ça a été sorti le mois dernier, en fait, puis c'est avec le sémillant Dylan O'Brien. Ça vous dit quelque chose, messieurs? Je pense que j'ai déjà vu, mais moi, les noms, tu le sais, il faudrait que je vois la face. C'est... Bon, moi non plus. Ça me disait Focal, parce que je pense que c'est symptomatique de notre âge. Ah non! C'est comme la vedette de Maze Runner. Non, Maze Runner. Donc, une espèce de... Oui, le Harry Potter des labyrinthes. Oui, ou un Battle Royale de l'Ouest, pour ceux qui connaissent Battle Royale. Donc, c'est ça. Love and Monsters, si vous avez vu le film Daybreak sur Netflix, la série Daybreak, qui est un film post-apocalyptique qui se passe en Californie avec des jeunes d'écoles secondaires qui se retrouvent dans une apocalypse de zombies, puis on recrée la dynamique de l'école secondaire dans ce monde post-apocalyptique-là. C'est tiré d'une BD, là. Oui, c'est tiré d'une BD qui est étonnamment vraiment pas commerciale, aussi. Oui, j'étais vraiment curieux de voir que c'était transformé en série, surtout, j'ai pas regardé la série, mais la BD, le concept, c'est que c'est à la première personne, fait que t'es comme un dos dans un apocalypte de zombies que t'entends jamais parler ou quelque chose, mais c'est comme un gars qui s'adresse à toi, le lecteur, genre, fait que je suis... Oui, mais c'est une narration, Ben, Daybreak et Love and Monsters sont un peu dans le même registre, là, c'est une narration à la première personne, un peu à la Ferris Bueller, ou... Ou le Gordon Freeman dans... dans vos vidéos. Oui, c'est drôle que tu parles de Ferris Bueller parce que c'est Mathieu Broderick qui fait le directeur dans Daybreak. Dans Daybreak, oui, c'est ça, exactement. Mais oui, c'est un peu le même ton, en fait, de Daybreak, puis j'ai retrouvé un peu la même ambiance dans Love and Monsters, donc, tu sais, le synopsis est vraiment très de base, là, c'est-à-dire qu'il y a un astéroïde qui a menacé de détruire la Terre, on a envoyé des nios sur l'astéroïde et les retombées radioactives en sauvant la Terre de l'astéroïde. On, par contre, fait en sorte qu'il y a des monstres Le rêve de Laurence, tout le monde est allé se réfugier dans... Ben oui, c'est ça, c'est un film de kaiju pour adolescence, si vous voulez, donc tout le monde est allé se réfugier dans des silos, dans des bunkers, en fait, puis le personnage principal a dû quitter son amour d'adolescence pour aller se réfugier dans son bunker, elle, dans le sien et puis communique par CV pendant vraiment longtemps, puis le personnage principal décide un jour d'écuter le bunker pour aller rejoindre son ex-copine dans son bunker à elle, mais le personnage principal est un peu chicken, donc il a vraiment peur des monstres et il prend son courage à deux mains pour affronter l'adversité, sortir de son bunker et devenir un chasseur de monstres au final. J'ai beaucoup aimé ça, c'est un film de dimanche après-midi plus vieux où tu as envie d'être diverti sans nécessairement te poser trop de questions. Ça fait vraiment la job, j'ai bien aimé ça puis alors qu'on pourrait penser que c'est un thème qui tourne autour de la lady in distress, on est beaucoup plus autour de l'apprentissage, même si tu commences en étant quelqu'un de peu heureux, il y a toujours moyen d'apprendre et de surmonter l'adversité et puis ça ne nous mène pas aux endroits où on s'attend dans la finale, un peu à la manière de Daybreak, c'est-à-dire qu'on n'ira pas vers délivrer la princesse et les curses heureux et beaucoup d'enfants. Les personnages sont attachants et puis je ferais un petit parallèle avec la pandémie, je sais qu'on était queurés dans l'entente de parler, mais... Vas-y donc, Vas-y donc, Gauthier, c'est pas comme si je pouvais t'empêcher, il faudrait que je prenne... Non, je ne prendrais pas l'autobus pour aller... Oui, c'est bon, c'est bon. Mais à cette époque où on est tous encore confinés à la maison puis un peu dans tous nos propres petits bunkers, ça fait du bien de voir quelqu'un sortir puis affronter l'adversité puis il y a cette espèce de message-là de dire comme « Check, man, tu peux sortir de chez toi, tu as juste à prendre les mesures nécessaires, à être prudent, à bien faire les choses, puis c'est comme n'hésite pas à sortir de chez toi, ça fait du bien. » Puis la finale, je vous avouerai, m'a fait verser une larme parce qu'il y a ce contexte-là social autour du film qui fera en sorte qu'il y a un méchant timing, il n'y aurait pas pu mieux tomber. Donc voilà, je vous conseille… Rappelle le titre s'il te plaît, Gauthier. « Love and Monsters ». « Love and Monsters ». Dans le registre d'ailleurs, tu mentionnais notre vieillesse. J'ai découvert ce week-end avec le groupe Patreon auquel vous avez accès avec un versement à notre Patreon, justement, un groupe Discord versement au Patreon, que le… Oh my God. Le bébé qui était dans le soleil d'Intelletobies a maintenant un bébé. Fait-ce que vous voulez cette information-là? J'ai vu la photo et ça m'a traumatisé. Oh my God. Il y a des gens qui ne nous écoutent qui ne savent même pas c'est quoi les Teletobies. C'était une émission qui jouait quand on était déjà trop vieux, mais c'est une émission jeunesse avec des petits bonhommes qui parlaient en monosyllabes. Je ne sais même pas s'ils parlent. Il y avait leur langage, mais on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Ils étaient colorés et il y avait un bébé dans le soleil qui regardait les Teletobies. Et ce bébé-là, aujourd'hui, a un bébé. Question pour vous autres, messieurs, parce que tu disais Gauthier que tu as versé une larme durant ton écoute. Avez-vous des moments pandémie où vous êtes super à faire de peau? Comme moi l'autre fois, je pense que je l'ai dit à Laurent d'ailleurs, random sur mon Spotify, j'avais la vie si fragile. Je pense à broyer tout seul chez nous en pleine semaine, genre un après-midi. C'est pas très court. On est comme des matins au pira. Fun fact, parce que t'en parles, je n'aurais pas parlé, mais j'aime quand même beaucoup Luc de la Rochelière. Oui, oui, oui. Cette chanson-là est très belle. Je comprends. Je comprends ton émotion, mais j'ai vu qu'il s'en venait à un album de bande dessinée de Luc de la Rochelière, c'est-à-dire lui qui dessine ses propres chansons de son premier album qui célèbre ses 30 ans cette année. Je suis en train de vous chercher la date de sortie. C'est qui qui est derrière aussi? C'est pas lui qui dessine? Oui, je pense que c'est lui qui dessine. J'ai aucune idée s'il s'est dessiné et si ça va être potentiellement intéressant. Ce livre-là va exister. Il s'en vient. On avait vraiment besoin d'une autre célébrité qui se lance dans la bise et après Valérie Plante et plein d'autres. Tu vois, le podcast est aux humoristes que les célébrités sont aux bandes dessinées. C'est un milieu-là qui est de là depuis un bout et tu es comme on fait nos petites affaires et mon Dieu, on a une tribune ici! Le monde trouve ça génial. C'est malade. Je ne le trouve pas. Je ferai mes recherches. Je vous en reparle la semaine prochaine. Oui, faites les recherches. Je ne pensais pas parler de ça. Écoute, moi, je croise les doigts juste que ça soit plus beau que les affaires de Dany Laferrière qui a sorti dans les dernières années. Ça ne sera pas difficile! Mais j'ai vu une photo hier que Oli avait partagée sur son Instagram parce que vous avez commencé à faire des dédicaces à domicile et c'était justement avec notre ami Julien Paris-Sorel qui est un auteur de BD et avec sa copine F. Catherine et le petit chien à bout étaient tous déguisés en cow-boy. J'ai vu ça et je trouvais ça super émouvant. J'ai eu une petite larme. C'est ça bien donné! Je ne sais pas pourquoi Gauthier mais c'est ça. On avait une journée où on se promenait à Anne-Six, Saint-Hubert, Hoshlaga beaucoup et quand on est arrivé chez Julien, il avait ouvert la porte-passion en avant et il avait la grosse musique de Mandalorian puis les autres sortent tous costumés c'était comme wow! Ça l'a fait ma journée! Toutes les rencontres étaient vraiment cool mais tu les vois costumés pour l'occasion Eve, Catherine avait cousu un petit costume pour Abou. Il avait mis une petite ceinture puis dans la ceinture il avait mis le six coups de sa figurine de Hellboy. C'est assez gros. C'est cool! C'est cool! Qu'est-ce que tu avais Laurent pour nous autres? À part ta belle bouille Écoute, j'ai vu passer la nouvelle comme quoi on savait ça serait qui le prochain Agence 007 mais il y a comme une twist. Ça fait des années qu'on parle du prochain James Bond il y a eu toutes sortes de noms qui sont sortis là ce que je comprends c'est qu'on ne sait toujours pas qui sera le prochain James Bond mais le prochain Agence 007 sera quelqu'un qui s'appelle No Me joué par Lashana Lynch qu'on a pu voir sous les traits de Maria Rambeau dans Captain Marvel je dis ça mais je n'ai toujours pas vu Captain Marvel je ne sais pas de quoi je parle mais c'est donc un nouveau personnage dans la franchise qui dans après No Time To Die le film qui a été reporté jusqu'à je ne sais pas quand probablement l'après-midi prochain on croise les doigts elle joue dans ce film-là et dans celui d'après elle devrait jouer le nouvel Agence 007 mais pas James Bond James Bond est en exil cool ben c'est ça je ne sais pas ce que ça veut dire comme tu sais si ça va être un nouveau film de James Bond est-ce qu'il ne sera plus au service secret de sa majesté est-ce que tu sais il y a comme bien des questions que je me pose mais là ça veut dire que ça ne sera pas un autre reboot puis est-ce qu'il y aura ce personnage-là pour faire le lien entre les deux fait que là je suis complètement mêlé mais intrigué ce qui est important ce qui est important dans cette histoire-là c'est que la Shanna Lynch est une femme afro-américaine donc c'est deux gros deux grosses nouveautés mettons dans l'univers de James Bond qui est très très mâle blanc c'est genre on va se le dire fait que là ça fait de Skyfall il est moins c'est genre je te dirais il est sous-entendu c'est vrai j'avais oublié ça j'aurais bien aimé ça oui c'était comment oui bien oui of course s'il y en a bien un vrai pansexuel ça doit être James Bond ça doit être James Bond il s'adapte à tout ouais écoute tant que ça sert ses intérêts mais voilà en fait c'est comme un peu la nouvelle vice-présidente américaine c'est la première femme afro-américaine à tenir ce poste-là fait que là c'est la même chose vice-présidence agent 007 moi je pense c'est la même personne c'est une conspiration rendu là penses-tu je vais faire mes recherches aussi ta matière à conspiration j'aime mieux chercher des affaires de Luc de la Rochelleur honnêtement c'est beaucoup plus divertissant mais ouais écoute il y a ça qui s'en vient je suis quand même curieux de voir comment ça va se développer après puis qu'est-ce que ça change pour la franchise je suis malgré tout quand même fan malgré tout ce qu'on peut y reprocher tu veux Laurent par contre je veux te rassurer mais le dernier Jurassic Park ils ont terminé la production c'est fini pas la production mais le tournage est terminé ils ont réussi ils s'appellent toujours pas Jurassic Wars non ils s'appellent Dominion je sais quoi Dominion écoute pensez-vous que ça va bien aller oui ils vont réussir ils vont réussir à remettre tous les dinosaures dans leur enclos et la fume va venir comme ça personne ne sera mangé puis on la verrait pas venir en même temps genre tout va bien on a réussi à les contrôler la terre est envahie par des dinosaures puis le seul endroit qui est sûr sur la planète c'est l'île qui joue sur le concept elle a explosé elle a explosé dans le dernier il y a eu un volcan dans le dernier film le site B est encore là Laurent oui c'est vrai le site B et le site C aussi qui existe dans les jeux vidéo tu connais pas ton lore de Jurassic World attends ce que tu dis j'avoue que je connais pas le lore des jeux vidéo malgré tout c'est vrai que on dirait que le premier confinement juste c'était une coche pas assez longue pour que je finisse par m'installer le jeu de gestion de parcs dont on a aussi parlé des années oui c'était bon ouais ben écoute si on me reconfine pour vrai c'est un projet si on te reconfine t'es un dinosaure dans Jurassic World eh ouais ok merci Laurent moi j'ai une petite nouvelle attends une minute concernant DC Comics il y a eu des gros changements vous savez du côté de Warner Bros au cours du week-end et du DC Comics DC Comics qui est une des filiales de Warner Bros il y a eu un congédiement massif à tous les niveaux du côté de Warner Bros dû en partie en tout cas c'est ce qu'on dit à cause de la pandémie DC c'est des changements par-dessus changements depuis plusieurs années et là on a appris aujourd'hui que Marie Javins est éditrice en chef elle était nommée éditrice en chef de DC Comics je crois que c'est la première femme qui est éditrice en chef de la boîte qui est une des plus grandes maisons d'édition de comic books américains vous savez Marvel vous avez bien été ici bien entendu donc c'est un poste qu'elle avait depuis un certain temps en intérim et là elle a été nommée officielle elle va être responsable du développement la supervision du calendrier des publications la direction des contenus de publication DC Comics pour ce qui est du contenu numérique mais aussi papier la direction éditoriale et créative de la production de Bande Disney aux côtés du éditeur en chef de la création qui est Jim Lee qui est là depuis un certain temps également donc c'est une femme qui est dans le comic depuis plusieurs années elle a été entre autres professeure au School of Israel Arts de New York elle a travaillé comme rédactrice en chef dans le passé mais également comme coloriste chez Marvel Comics donc c'est quelqu'un qui est dans l'industrie depuis très très longtemps et derrière plusieurs gros titres de DC dont un on a parlé à l'émission récemment qui s'appelle Superman Smashes the Clan donc elle a été nommée à la tête de DC en espérant que ça va mieux aller pour eux autres DC qui se cherchent depuis plusieurs années qui se cherchent un peu à cause aussi de leur disons leur position au travers d'un gros conglomérat comme Warner Brothers qui les voit j'ai l'impression comme une machine à idée pour les adaptations de films et de dessins animés de jeux et autres en espérant que le comics va tout le temps toujours rester important pour DC qui flirte de plus en plus avec le numérique un peu comme Marvel le fait mais on dirait que ça va prendre une position une place plus importante pour eux j'imagine que dans les prochaines années on va prendre l'avantage mais moi je pense qu'éventuellement bon je fais pas de la prédiction mais ça fait longtemps qu'on le colle que les singles vont disparaître les singles issues vont disparaître pour DC et on va passer tout simplement au gros volume au volume unique du côté de DC mais c'est une bonne nouvelle je trouve j'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça ça faisait longtemps que le poste s'était laissé en intérim et là on a une nouvelle industrie sans chef de DC Comics est-ce que t'avais quelque chose pour nous autres Gauthier ou t'avais juste ton premier film un truc ah oui vas-y tu m'as demandé tantôt si j'avais une nouvelle je me suis pas préparé j'ai pas de nouvelles puis en fait ça date c'était dans ma liste depuis quelques mois puis la semaine passée avec les élections américaines je trouvais que c'était à propos de commencer ça Hunter X sur Amazon Prime c'est une série originale d'Amazon avec Al Pacino ça se passe dans les années 70 c'est des juifs qui traquent des nazis aux Etats-Unis qui ont été rapatriés dans le fond par le gouvernement américain pour travailler sur les programmes de roquettes spatiales et sur un paquet d'autres trucs puis en fait t'as vraiment une base de fait réel mais t'as aussi un côté vraiment over the top presque tarantinesque c'est ça c'est coupé parfois des sketchs un moment donné t'as une discussion ça coupe puis t'as un quiz télévisé en mode années 70 top reason to hate the Jews why people hate the Jews une pub TV comment savoir si ton voisin c'est un nazi si tu fais des saluts à 45 degrés il y a des bonnes choses tous des mots clés qui vont tomber très bien dans l'algorithme de Facebook mentionné désolé mais non c'est ça je sais que c'est c'est pas récent ça doit dater peut-être 6 mois un an mais je me suis écouté ça récemment je me suis mis là-dessus cette semaine c'était un gros trip c'est vraiment le fun est-ce que tu les as toutes écoutées oui moi je les ai écoutées au début du confinement également puis j'étais pas sûr au début du ton de la série parce que comme tu le dis c'est très tarantino-esque puis à un moment donné ça peut passer dans des espèces de bulles ou des bulles un peu plus loufoques comme le quiz que tu viens mentionner ou comme d'autres séquences ça fait que le mélange des deux est assez spécial puis au début peut-être moi j'ai eu un peu de la misère à m'habituer une fois que tu rentres dans le triple c'est moi c'est le genre d'affaire des jantés que j'aime vraiment beaucoup ce truc-là mais puis en même temps des fois quand t'as des flashbacks dans les camps ben là t'es dans l'horreur là c'est c'est vraiment très cool puis on parlait de cheveux blancs tantôt avant qu'on rentre en onde puis là un moment donné je faisais le calcul ok ben là ils sont en 76 77 fait que là il avait quel âge quand il était dans le camp ça se peut-tu puis j'ai réalisé que ma date de naissance est plus proche de la seconde guerre mondiale que d'aujourd'hui moi j'aime bien prendre un exemple pour ce genre pour illustrer ce que tu viens de dire je pense toujours à prenons un chiffre 1997 vous vous souvenez de 1997 c'était il y a 23 ans de ça ah ouais c'était pas 5 ans non c'est ça non 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 c'était il y a 23 ans de ça bon on va-tu arrêter de contempler notre temps ça m'a décrité ça je suis désolé non mais j'ai raconté deux fois après je fais comme ça se peut pas je fais ça des fois moi aussi parce que j'écoute soit des films qui se passent dans les années 60 ou j'écoute un documentaire qui se passe dans les années 60 puis là je me dis ah t'as l'impression qu'il y a comme il y a plusieurs décennies entre les années 60 puis les années 80 mais c'est juste 20 ans c'est autant de temps que c'est passé entre les années 80 60 puis 80 que c'est deux fois même ça c'est 40 ans tabarnouche depuis les années 80 aujourd'hui c'est débile tu sais si moi je pense à 20 ans c'est l'année où j'ai acheté mon premier album des corbeaux fringants ça fait pas si longtemps que ça mais c'est hallucinant quand tu te mets à calculer ça fait que là je me suis ok la lune c'est en 69 qu'on est allé fait qu'il y avait comme 13 ans entre la lune mon année de naissance puis là aujourd'hui si je recule de 13 ans bien c'est quand on a lancé front froid puis là comme tout devient un peu weird genre les repères temporels mais tu sais on est enfermé chez nous ça fait que ça ça rumine mais avoue avoue que ça c'est spécial je pensais à ça aujourd'hui je me disais parce qu'on a annoncé qu'il y a un des vaccins qui semblerait avoir une efficacité sur 90% développé par Pfizer puis une firme aussi de biotech je pense que c'est allemande ce qui est une excellente nouvelle puis on va être là-dedans encore pendant un bout mais je trouve que c'est déjà très rassurant en tout cas ça donne de l'espoir surtout dans les dernières journées il y a eu une couple d'annonces sur le fun qui sont arrivées ça enlève un petit peu du poids mais je me disais tu sais moi je vais avoir 40 ans cet été je pense à quand je vais avoir 80 parce que mon objectif c'est d'au moins me rendre à 80 j'aimerais bien je trouve ça rond je trouve ça beau très le fun t'as mis chemin t'as mis chemin mais je pense à tout ce que j'ai vu déjà jusqu'à 40 ans tu sais j'ai connu on va remettre des mots dans l'algorithme de Facebook on a vu le 11 septembre on a vu la guerre en Irak on a vu tous les dégouversements économiques des dernières années le crash de 2008 la pandémie l'arrivée d'internet on a vu ça toutes ces choses les réseaux sociaux donc la fin de la démocratie t'as vu ICQ MSN Messenger MFC probablement Winamp Messenger TikTok Instagram c'est débile t'imagines dans toutes les affaires qu'on a vues juste depuis mettons les 40 dernières années parce que moi je pense que je suis le plus vieux parmi vous j'ai comme les 40 dernières années toutes les affaires qu'on a vues c'est hallucinant ça mettons on passe au travers de tout ça moi je veux une médaille quelqu'un me donne une médaille à la fin après 6 bon versements je peux-tu avoir un sandwich t'envoie une médaille de l'Assemblée nationale non t'as-tu accès à ça il y a un tiroir avec plein de médailles en fait à son bureau il est juste qu'une médaille si tu t'offres jusqu'à 100 ans tu vas avoir un diplôme des premiers ministres j'ai hâte c'est les états tels qu'on les connait c'est encore oui c'est ça mon arrière-grand-mère avait elle t'offres jusqu'à 106 ans puis à 600 ans c'est ça puis tu t'es encadré dans sa chambre Robert Bourassa puis Brian Mulroney qui félicitait pour ses 100 ans elle arrêtait-tu de payer des taxes parce que je pense aux Etats-Unis ça a été une tradition plus ou moins officielle pendant un bout avec sa pension on ne devait pas payer grand taxe pas d'impôts mais les taxes à l'achat oui en tout cas on contemple bien des affaires aux mystérieuses états non on parlait de quoi je suis tout perdu à part de parler de mortalité de Hunter X Hunter X c'est ça qui nous a menés what the fuck mais oui comme Oli je le suggère fortement c'est très divertissant à toi Laurent mon cher Laurent beau Laurent le Pacino il est vieux là-dedans commence pas commence pas ouvre pas cette porte-là s'il te plaît j'ai une petite nouvelle de ton préféré John Krasinski qui est Jim dans The Office mon man crush ton man crush en fait j'ai vu une nouvelle pensée tantôt comme quoi ils ont trouvé un réalisateur pour A Quiet Place 3 A Quiet Place qui était un film d'horreur réalisé par John Krasinski avec sa femme Emily Blunt qui jouait dedans aussi qui était une famille prise dans un monde post-apocalyptique où il ne fallait pas qu'ils fassent un son parce qu'il y avait des gens de gros monstres qui ne voient rien mais se repèrent au son en tout cas c'était un l'enfer mais au moins ils n'avaient pas à porter un masque ça de même en tout cas c'est vrai qu'ils n'avaient pas en portée ils sont quand même chanceux mais peut-être que ça étouffrait un peu leur sang ceci dit puis là je me suis dit voyons donc A Quiet Place 3 il y a-tu un 2 ça a l'air qu'il y a un 2 qui est prêt qui était supposé sortir en salle le 20 mars dernier il a été repoussé au printemps prochain qui va être aussi réalisé par le 2 donc par John Krasinski puis là il y aurait déjà à chaque fois que tu dis John Krasinski je parle juste au petit bonhomme vert dans Monster Inc c'est vraiment donc ça c'est Mike Savas oui Wazowski c'est vrai je comprends je comprends mais ouais donc il y a un 3 déjà en chantier donc on suppose que le 2 aura une fin ouverte n'est-ce pas ça va être réalisé par Jeff Nichols que je ne connais pas mais il a réalisé des films qui ont une bonne réputation genre Midnight Special et Mod fait que je ne sais pas où est-ce que ça nous amène mais je suis quand même content en fait de savoir tout ça parce que j'ai vu le premier puis j'étais comme j'ai pas capoté mais j'étais comme ces monstres-là sont vraiment nice genre je prendrais une franchise de ça je serais vraiment content genre t'as l'air d'un gars pas sûr mais là je gage que c'est parce que tu as eu une expérience déplaisante de cinéma avec des gens qui faisaient full de bruit en mangeant des chips dans un film où il faut être fucking silencieux c'est ça qui est arrivé non moi j'ai quand même été chanceux en allant me voir c'était quand même respectueux mais j'ai souvent entendu cette histoire-là c'est vraiment un film tu sais oui il y a de la musique puis il y a des scènes d'action mais overall tu sais le but c'est de pas faire un son fait que tu sais tu sens quand même la présence de la salle à l'entour c'est sûr que s'il y a une personne qui tape dans Messenger dans le cinéma tu l'entends je pense que c'est Jake qui a raconté ça une couple de fois il est allé et à partir du moment que le film a commencé quelqu'un qui a commencé à bouffer des chips ouais mais c'était pas la fois où genre il était avec un de ses amis qu'on aimerait pas puis que le dos genre il s'ouvrait des paps ah ça se peut ouais je sais pas dans tous les cas c'est pas une très bonne idée dans ce film mais tu vois ouais mais une paps ça fait un pchit une fois tu sais c'est correct des chips c'est long à mâcher surtout si c'est des sun chips surtout non mais ça c'est le sac de sun chips il est mortel ça c'est clair il y a des gens qui trippent bien gros c'est ton chat monsieur Miyagi qui est en arrière-plan ouais on ne veut le voir ton chat je l'avais même pas je l'avais même pas vu générable ouais mais il est comme de la même couleur que mon vieux le camo le camo le très vénérable monsieur Miyagi le meilleur des jeunes il est rendu avec un petit cutaire qui ça ouais moi ça ou lui ça non Miyagi ah ok comme toi Ben comme toi la même cutaire ok on peut-tu pas comparer mon cul à celui d'un chat s'il vous plaît très fluffy tu le sais pas qui te dit ça j'ai entendu des histoires bullshit t'as rien entendu jouons avec ton hamburger sur ton micro ton petit hamburger il reste quelque chose de go moi j'ai juste un petit petit auto plug ouais vas-y étant donné qu'on est c'est la semaine du lancement en librairie de Alice donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendait depuis longtemps et il est finalement en librairie ce mercredi le 11 novembre donc garrochez-vous avant qu'il n'en reste plus d'après moi Laurent tu demandes beaucoup d'Alice cette semaine pour vrai j'ai 20 ans d'expérience en librairie puis on ne m'a jamais demandé un livre comme Alice à date je suis comme je suis content je suis vraiment content même pas des même pas des Dragon Ball même pas des Tintin honnêtement ouais non pour vrai à chaque en tout cas à chaque fin de semaine c'est minimum genre 8 fois par jour y'est-tu arrivé y'est-tu arrivé non le 11 ah c'est ça vous m'aviez dit mais je suis énervé je suis comme respire ça va arriver le 11 les fans d'Alice sont des fans excessivement déviés j'ai reçu ma copie autographiée dédicacée par Jake et Patrick et très drôle Jake qui nous écoute certainement en ce moment Jake a fait de moi un Alice avec un gros nez très très long j'ai demandé à plusieurs si tu avais fait des gros nez puis il a dit ben non j'ai pas fait ça puis je l'ai ouvert c'est la première chose que tu voulais never get old êtes-vous des fans de Rick and Morty oui je connais ça très mal en fait tu connais ça très mal peut-être que durant la 7e vague tu auras le temps d'écouter Rick and Morty parce qu'il y a plusieurs saisons qui sont disponibles en ce moment mec j'ai gagné mon parc jurassique je me mettrai à Rick and Morty bon ben écoute il y a des bonnes choses devant toi des bonnes choses pour toi j'ai hâte c'est un dessin animé d'Adult Swim pour les gens qui ne connaissent pas ça ça a été créé par Don Harmon et Justin Brolin si je me souviens bien du nom du deuxième créateur excellent dessin animé pour adultes j'adore et un des personnages les plus populaires de la série qui a vu le jour il y a 3 ans environ c'est Pickle Rick qui est une version Pickle du personnage principal de Rick donc Rick qui est un scientifique un peu à la Doug Brown décide de se transformer en Pickle pour éviter d'aller à une session de thérapie familiale ça fait pas de sens mais ça donne un des épisodes les plus succulents ever c'est hilarant cet épisode-là et là Pickle Rick pardon en fait Adult Swim viennent d'unir leur force si vous voulez avec les Selester Water donc c'est un fabricant de boissons je sais pas comment on pourrait dire c'est des boissons avec des bulles bon voilà des toniques des toniques pour créer un Pickle Rick Miracle Seltzer c'est vraiment une boisson qui existe donc avec la face de Pickle Rick sur la bouteille ça contient du vinaigre biologique du sel de l'huile d'anette biologique du potassium du zinc et des vitamines C et E et ça goûte certainement le cul je sais aucune c'est disponible sur le site de Selester Water si ça vous intéresse un paquet de 12 pour 24$ US c'est quand même 2$ le pétrole peut-être que ça doit être bon indépendamment du gin peut-être un Saint-Laurent ça pourrait être pas pire ouais c'est quand même un bon shooter vodka Pickle Rick c'est vodka Pickle ah ben ouais ben là vous me tentez je trouvais ça niaiseux mais là ça me tente en même temps c'est 2$ le Pickle ça fait quand même cher le Pickle tant que ça mélange du Pickle mettre du Pickle dans de l'eau puis ajoute du tonic même affaire même affaire c'est sûrement dans la même affaire t'as pas le brand non je sais bien t'as pas la canette c'est ça donc c'est pour celui mais Crafty Ben pourrait dessiner des phases de Rick sur ses Pickle par exemple il y a aucune limite que Crafty Ben ne peut franchir un bon Sharpie puis la job est faite un Sharpie t'es en business je sais pas attrape un rat ou un écureuil puis patente-toi je vais faire le Pickle Rick savez-vous quoi ce qui est drôle c'est que j'ai vu il y a 2 t'es arrivé peut-être 2 ou 3 fois dans les 2 dernières semaines où il y a quelqu'un qui m'a rapporté une photo d'un pot de beurre de Pinot avec des sourcils dessinés au Sharpie puis la personne donne même pas le crédit au Mystérieux ou à Crafty Ben c'est comme voici mon pot de beurre de Pinot pour vrai on n'est pas un site de même on est tout petit ça te prend 2 secondes de nous taguer j'en ai vu sur Twitter j'en ai vu sur Facebook j'étais comme ah ok c'est comme ça ça rayonne c'est bon ben oui c'est ça ça t'a déjà dépassé Ben c'est dans l'internet tu peux plus rien faire ben écoute je pense que mon pot de beurre de Pinot avec des sourcils au Sharpie a fait déjà plus d'impact que les mystérieux étonnants à 14 ans c'est internet ouais juste pour revenir à Pickle Rick c'est la boisson est lancée parce qu'il va y avoir un festival virtuel d'Adult Swim directement sur le YouTube d'Adult Swim donc c'est les 13 et 14 novembre prochains et le 14 novembre c'est Pickle Day donc tout est dans tout tu vois c'est donc bien fait la vie ben oui il n'y a pas de hasard oui on va t'avais-tu un dernier truc Laurent ok j'ai un tout petit dernier truc puis après je vais parler de quelque chose avec Gauthier d'accord j'ai ben non mais non je sais que ça t'intéresse j'ai vu une nouvelle mais aujourd'hui encore passer comme quoi tu sais mettons t'as un petit foyer chez vous puis il existe des affaires qui s'appellent des fire logs qui sont comme des bûches qui brûlent toute seule genre t'allumes ça avec une mèche puis là t'en as de 2 ou 3 heures puis t'as pas besoin d'alimenter ton feu ça va durer tout seul une bûche de paresseux une bûche de paresseux sauf que j'ai vu aujourd'hui que poulet frit Kentucky brandait sa propre fire log à odeur de poulet frit Kentucky donc c'est la fin de la civilisation d'épée dans le mélange le fameux mélange secret de 11 herbes et épices pour que ça puisse genre t'es au chalet t'es chill t'es comme hey je vais lire un petit livre sur le foyer mais j'ai le goût que ça semble vraiment le poulet barbecue fais-toi cuire un poulet tabarnak quelle idée mais non mais non tu peux juste tu pourrais faire les deux tu pourrais allumer ta fire log et mettre un petit poulet dessus deux fois la mante de poulet mais ceci existe ça a l'air que c'est maintenant disponible à la vente au Canada on m'a dit qu'il y en avait de disponible au Canadian Tire situé au coin de Crimazie et Papineau si jamais ça vous intéresse là t'as fait tes recherches je vois que tes meurs ils doivent soin t'es le gras c'est ça t'es plein c'est juste un mélange d'herbe il y a pas de vrai poulet il y a pas de vrai poulet moi en tout cas ben I guess je sais pas j'ai vu un auditeur des mystérieux j'ai vu un auditeur des mystérieux qui s'est pris en photo avec sa bûche c'est vrai c'est disponible au Canada je capote ok sinon en fait ce que je voulais dire c'est que j'ai enfin terminé ma lecture de Dune oh bravo je parlais depuis plusieurs mois pour ça que je voulais en parler à Gauthier attends t'as fini le premier volume ouais ben c'est ça c'est ça l'affaire ok les deux premiers tombes ouais j'ai vraiment aimé ça mais j'ai un peu l'impression que ça a fini au début de l'histoire genre oui Gauthier je sais que toi t'as lu tout genre je sais que t'es un grand fan de Dune convainc-moi que genre il faut que je lise tout ben écoute on s'attache beaucoup aux personnages pis le restant de l'histoire ça va être servi là c'est 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 incroyable pis tu sais c'est beaucoup axé sur justement l'histoire avec un grand H là Dune donc étant donné que t'sais si t'as aimé le tome 1 pis le tome 2 ben tu ne fais que continuer cette histoire là avec un grand H pis il y a beaucoup plus de choses de différents clans que tu vas découvrir dans la suite que tu ne connais pas du tout en ce moment donc un par exemple qui s'appelle le Bene Tleilax donc qui est en fait un mix entre les soeurs du Bene Gesserit pis les danseurs Tleilaxous que tu as peut-être déjà rencontré dans le tour non j'ai pas vu ça non donc mais c'est des mantas en fait donc c'est comme si tu mixais le pouvoir de la computation avec celui des grandes théologiennes Bene Gesserit là est-ce qu'on vient perdre beaucoup de monde on aime ça oui parce que pour les fans de Dide ils vont comprendre mais beaucoup plus de monologues intérieurs où t'as comme une rencontre entre deux personnages pis ils sont comme oh est-ce qu'il va m'assassiner est-ce qu'il cache sur un don ok ça j'aime parce que moi je pense pas que c'est un take qui est tant que ça répandu là mais comme si j'analyse finalement mon plaisir de lecture là-dedans on dirait que c'est pas tant les scènes d'action pis tu sais la révolte des frémens qui m'intéressent tant que genre la politique interne qui est développée genre ma scène préférée c'est tu sais quand le doux Cléteau il est encore là pis il y a un gros banquet chez Attril parce qu'il vient d'arriver pis là il y a comme des représentants de plein de classes politiques pis là la scène est comme c'est juste comme plein de moments de tensions genre sur des non-dits de l'histoire justement pis ça je capotais je trouve ça fascinant genre un des bons qui ouais ben c'est un des outils narratifs qui développent de plus en plus c'est que quand il écrit en italique c'est la personne qui se parle à elle-même il y a beaucoup ça dans la suite des choses pis beaucoup d'intrigues politiques où tu te demandes comment ça se fait comment le l'empereur de Dune le nouvel empereur de Dune peut continuer à s'en sortir c'est bien intéressant j'ai une question pour vous autres parce que tu parlais d'édition Gauthier tu parlais des deux premiers tombes l'édition que Laurent a qui a aussi une autre couverture là noire avec juste l'écrit Dune dedans ça c'est le 1 et le 2 le 2 qui se vend aussi en librairie il est là-dedans ouais faut faire attention ça veut dire vous achetez lui vous passez directement au 3 c'est ça ouais vous passez au à l'empereur ça dépend je pense que si tu y vas par les titres tu le suis je me rappelle moi quand je l'avais lu à dos mettons c'était Dune 1 Dune 2 pis après c'était justement genre le Messie de Dune ou whatever mais là moi j'ai une édition les enfants de Dune l'empereur Dieu de Dune les hérétiques de Dune ça s'appelle juste Dune ça dépend de ton nombre de pages là moi j'ai une édition anglophone qui fait 900 pages gros morceau mais c'est bien fun répète le titre parce que j'ai pas entendu c'est comme il y a eu un nouveau lap Dune non non Go tu sais c'est quoi le nom de l'album le nom du livre ben t'as Dune 1 Dune 2 le Messie de Dune les enfants de Dune l'empereur Dieu de Dune les hérétiques de Dune la maison des mères ok lui c'est par coeur moi je check dedans la liste des autres titres mais lui c'est par coeur hardcore fan ici yeah ok merci bravo c'est bon ben je t'en reparlerai un dernier petit truc de mon côté aux Etats-Unis il y a des cinémas qui sont encore ouverts allez voir pourquoi savoir pourquoi donc pour souligner le 30e anniversaire ça fait 30 ans de Teenage Mutant Ninja Turtle qui est sorti en 1990 l'adaptation live action avec des vrais acteurs des vraies costumes ok ok ça t'as décidé d'aller dans ce pilon là moi j'assume pleinement genre le couteau que je m'enfonce dans la poitrine de tout à l'heure je trouve ça presque drôle j'ai pu tu sais à mon âge Gauthier rire devant le soleil et l'univers c'est tout ce qui me reste avant qu'il m'englobe le scénariste d'origine du film de 90 c'est un prénommé Bobby Eckberg il fait présentement la tournée des médias parce que justement le film est disponible en salles aux Etats-Unis dans certaines salles donc il y a encore des salles qui sont ouvertes un peu partout et il a été de passage récemment à comicbook.com qui est un site de nouvelles culture geek et on lui a demandé si auriez-vous intéressé à faire une suite directe à la trilogie des années 90 de Teenage Mutant Ninja Turtle là je pars à France trilogie trilogie du bien en sens de trois je pense pas non oui il y en a un troisième oui Laurent en 93 Teenage Mutant Ninja Turtle il y a de la merde mais il existe c'est ça l'affaire je suis désolé Laurent il y en a eu deux autres après on lui a demandé s'il était intéressé à faire une éventuelle suite mais qui suit la trilogie et c'est vrai que son temps pour parler que Brian Hanson celui qui a créé les popettes des turtles dans le temps avec la Jim Hanson Creature Shop c'est le fils aussi de Jim Hanson c'est un family business et le scénariste ou le réalisateur pardon du film d'origine donc Stephen Barron donc il pourrait avoir éventuellement une suite on sait que Paramount qui ont les droits de la franchise sont en train de développer un film en animation de synthèse avec Seth Rogen puis Evan Goldberg c'est un duo qui travaille ensemble depuis plusieurs années sur plein de trucs dont Preacher et donc on pourrait peut-être éventuellement une suite au live action moi je veux voir ça aujourd'hui où c'est plus des teenagers c'est des vieilles tortues un Manhattan d'aujourd'hui qui n'est pas crade où les loyers sont extrêmement élevés tu sais comme tu fais un changement de paradigme en profite t'assumes c'est de la spéculation immobilière exact ils se font évincir de leur station ils sont portés ils vont à Queen ils vont à Bronx mais même à Bronx au Bronx c'est super cher ils sont supposés de faire de la colocation c'est pas drôle ça serait genre le Unforgiven des Ninja Turtles oui c'est ça ils sont capables de se battre ils sont juste comme il faut qu'on y retourne maudit Shredder à la marbre exactement on a livré leur pizza par Uber Eats ça pourrait être pas pire clairement il y a une plug à faire là tu vois bon placement de produit c'est ça c'est tout ce que j'avais nouvelle Laurent moi aussi j'ai fini mon highlight c'est vraiment la bûche poulet frit Kentucky on m'a dit sur le chat en direct pour les gens qui nous écoutent sur Facebook qu'il ne restait cet après-midi que 18 bûches poulet frit Kentucky au Canadian Tire garochez-vous je pense que tu viens de vendre les 18 qui restent on va aller faire une commande sur le site des Canadian Tire tout de suite achetez-la on a 10 spectateurs de moins achetez-la puis après questionnez vos choix de vie en pleine pandémie comme le petit Nonos Burger c'est pis c'est là au vidange on va prendre une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine qui est Far Out 3 le troisième ton mais juste avant je vous invite à donner au Patreon des mystérieux étonnants parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on garde les lumières allumées en échange de votre contribution sur Patreon vous avez accès à Bifurcation qui est un podcast pour les membres Patreon exclusivement vous avez accès au Discord où on fait des activités durant la semaine on a la soirée du mercredi soirée aussi du samedi où on se retrouve pour écouter des films en gang et des fois même le vendredi faut croire qu'on est une belle gang pour vrai sur Discord on a bien du fun puis on échange des nouvelles des news puis il y a des gens qui vont commencer à se faire des groupes pour jouer donc c'est un beau beau groupe si vous voulez faire partie de cette communauté-là ou si vous voulez tout simplement appuyer le projet vous allez sur mystérieuseétonnants.com en haut à gauche il y a un bouton faire un don vous cliquiez là-dessus pour l'équivalent d'un café vous faites en sorte qu'on existe qu'on paye les factures parce qu'il y en a quand même beaucoup et on apprécie la contribution de tout le monde pour vous donner pour un certain moment arrêter recommencer si c'est comme vous voulez tous les dons sont acceptés j'en profite encore une fois pour remercier tous ceux et celles qui donnent au Patreon parce qu'on n'en a jamais eu autant ça fluctue d'un mois à l'autre mais c'est vous n'avez jamais arrêté depuis le début de ce beau foutoir qui est 2020 et ici on l'apprécie beaucoup vous avez aussi des épisodes exclusifs qui s'appellent Terre humaine chez Isdor où Étienne Forêt Gabriel Lézard-Colard et notre ami Simon Chény parlent de Terre humaine qui est un show québécois très brun qui ont une fascination pour ce show-là donc c'est un des podcasts auxquels vous avez accès ce podcast-là a convaincu a converti beaucoup de gens à l'écouter il y a des épisodes en ligne il y a même du monde qui ont acheté les coffrets DVD c'est de la folie pure tant qu'à moi c'est comme une secte mais ceux qui y rentrent ont l'air à bien triper donc voilà donné au Patreon des Mystérieuses Étonnantes on prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec nos invités et leur oeuvre dont on parle cette semaine Far Out Volume 3 vous écoutez les Mystérieuses Étonnantes on va maintenant parler de notre sujet de la semaine le troisième ton de Far Out par Gauthier Langevin et Olivier Carpentier disponible le troisième volume chez les éditions Front Froid deux premiers étaient disponibles chez Studio Lunac premier volume publié en 2014 deuxième en 2015 et là on est cinq ans plus tard dans les cinq ans on va être dans la quarantaine du sang passant pour suivre la thématique de l'émission mais vous avez lancé le troisième volume il y a quoi il y a deux semaines environ je crois oui le fin octobre octobre on va peut-être plus parler de l'ensemble de la trilogie ça va être un peu plus compliqué de parler juste du troisième volume peut-être pour les gens à la maison qui connaissent pas Far Out pas Front Froid pardon Far Out de nous résumer un peu l'histoire c'est quoi exactement Far Out Oli vas-y dans mon beau Oli je pensais que c'était la job du scénariste non non en gros on va commencer par le tombe par le tombe on suit un robot qui s'écrase sur une lointaine planète désertique qui est complètement amnésique qui ne sait pas il est où il ne sait pas c'est quoi son but dans la vie puis rapidement on découvre l'univers avec lui on se rend compte qu'il y a des robots qui habitent la planète qui ont adopté un mode de vie un peu basé sur les vieux films western puis il se fait prendre en grippe par une bande de truands robotiques qui le confondent avec un autre chef de bande on comprend rapidement qu'il est du même modèle puis il faut qu'il trouve sa place dans cet univers-là qu'il essaie de s'en sortir aussi puis là il est plein d'aventures qui arrivent il y a un peuple indigène qui était déjà sur la planète donc il y a des conflits qui s'amorcent avec eux à la fin du tome 2 il y a un nouveau personnage qui arrive qui s'écrase à son tour sur la planète spoiler c'est une humaine puis dans notre dernier tome c'est plus cet angle-là qu'on prend donc on suit cette fille-là qui est arrivée sur la planète qui est un peu dans la marge aussi en arrivant parce que c'est une planète désertique peuplée par des robots donc en termes de ressources pour manger c'est pas il n'y a pas beaucoup d'options puis donc c'est ça c'est un mélange de genre de spaghettis western de science-fiction avec de l'humour le tombe 3 particulièrement je l'ai quand j'ai reçu le scénario de Gauthier j'ai ri à plusieurs reprises donc donc c'est ça c'est du gros fun peur le far out j'ai remarqué il fait très bien ça c'est comme s'il avait travaillé là-dessus pendant plusieurs années des années de convention des années de congrès je pensais jamais dire ça de ma vie mais je m'ennuie des congrès ça me manque les festivals la BD les comic-con dans les salons du livre les rires complètement c'est basé sur absolument rien en fin de journée quand t'es épuisé trop fatigué le restaurant du dimanche soir le troisième tombe on suit plus le personnage de l'humaine justement pour en apprendre davantage sur l'origine des robots la planète sa position par rapport au reste de l'histoire mais est-ce que ça a toujours été le cas que le troisième volume focus principalement sur l'humaine parce que les deux premiers sont dédiés autour de Berkeley qui est le robot méchant si on veut et l'autre qui est baptisé Murphy qui est comme son clone est-ce que ça a toujours été le cas dans le troisième on s'en centre plus sur l'histoire de l'humaine ou c'est juste qu'on vous est rendu compte que finalement pour expliquer tout le backstory de la planète puis de l'univers il va falloir qu'on se centre sur un autre personnage ben on savait en commençant la série en 2014 qu'on voulait construire un univers cohérent de science-fiction western puis on voulait pas passer par des raccourcis pour pour faire rentrer le lecteur dans cet univers-là donc on a pris le choix assez risqué de pas expliquer beaucoup de choses dès le début mais en étant conscient qu'éventuellement il fallait qu'on explique certaines choses pour que quand même les gens qui aiment la série soient satisfaits il fallait qu'on donne quand même un peu qu'on mette de la chair autour de là ça aurait pas été acceptable de juste laisser ça genre c'est des robots puis ils jouent au cowboy genre c'est ça cet univers-là point genre ça aurait pu ça aurait donné un ton plus goofy mettons ouais ouais c'est clair ça aurait pu mais tu sais ce qui nous intéressait aussi dans la série c'était de faire du world building puis rendu à un certain point on savait qu'on voulait amener les humains dans l'histoire le tome 3 était comme la déjà étant donné que vous voyez bon à la fin du tome 2 qu'on introduit déjà la présence des humains c'était planifié on savait que les humains étaient pour arriver éventuellement c'est sûr aussi qu'on s'identifie plus à des personnages d'humains donc c'est plus facile il y a plus de facilité pour faire l'humour mais c'est vrai c'est Laurent ce que tu dis c'est entièrement vrai on aurait pu très bien absolument pas expliquer puis aller comme ça continuer juste avec des robots comme Tent X mais moi ça fait partie de mon intérêt de développer des en tant qu'auteur de science-fiction moi ce qui m'intéresse c'est plus de l'anticipation donc je voulais venir relier éventuellement cet univers-là avec notre réalité à nous dans un futur vraiment très lointain moi c'est c'est ce qui m'intéresse de faire quand je pense à des univers de voir de quelle manière complètement tordu ça pourrait s'avérer moi j'ai particulièrement apprécié ce côté-là parce que dans le premier album surtout puis je pense que vous l'adressez également dans le deuxième il y a des containers de matériaux qui tombent à des intervalles différents sur la surface de la planète et les robots vont compétitionner pour récupérer les matériaux qui sont disponibles pour soit se réparer soit améliorer leurs armes ou qu'importe c'est des ressources littéralement ils se battent pour des ressources puis c'est vrai qu'on aurait pu jamais expliquer leur provenance mais de comprendre que finalement cette planète-là c'est un dépotoir qui n'était pas supposé être un dépotoir c'est le hasard qui fait que la trajectoire des vidanges se retrouve sur cette planète-là je trouvais ça particulièrement intéressant parce que là t'as comme toute une possibilité t'as plein de possibilités qui s'ouvrent dans ce container-là disons que vous feriez une suite dans un des containers il pourrait se retrouver une nouvelle arme un vieil artefact qui existe d'une guerre auquel on a d'ailleurs on n'a pas accès on ne la voit pas vraiment donc je trouvais mon côté fan de science-fiction se retrouvait beaucoup là-dedans puis je me suis dit ça c'est une idée que Gauthier a amenée probablement oui mais c'est ça les containers sont un peu la preuve que dans le tome 1 on savait déjà qu'il y avait quelque chose ailleurs qui se passait qu'il y avait des conséquences sur la planète de Far Out moi c'est quelque chose que j'aime quand je lis aussi de découvrir des choses au fur et à mesure puis bien expliquer puis enrichir l'univers donc c'est ça quand Olivier dit c'est du gros fun c'est vraiment ça je pourrais être totalement en être avec vous nous on s'est dit qu'est-ce qu'on très très à faire c'est ça Olivier avait déjà commencé quasiment un an avant 2014 deux ans à dessiner des robots cow-boys sans avoir l'histoire derrière c'est ça c'est des affiches on sent que j'ai vu des affiches des années avant le premier tombe en fait la genèse du projet ben là Tom 1 j'ai commencé à travailler dessus en 2012 ça a pris deux ans à réaliser mais avant ça pour Studio Lunac qui était notre premier éditeur à l'époque il faisait pas dans l'édition mais j'avais reçu la commande de faire des visuels pour des affiches des ceintures des sacs puis j'étais arrivé avec les robots cow-boys puis déjà l'esthétique qu'on a dans dans Far Out est là puis je travaillais déjà aussi avec Gauthier depuis longtemps vous avez cofondé Fronfoy c'est ça puis cofondé Fronfoy on a fait des pitches d'albums ensemble on a fait des courtes histoires ensemble puis à cette époque-là aussi on était sur un autre projet un truc un peu plus intimiste actuel puis entre-temps Gauthier est devenu partenaire du studio Lunac c'est pendant une convention je pense dans le Fan Expo à Toronto tu me corrigeras si je me trompe puis écoute les produits étaient là puis le monde il passait puis ça vient de quel BD ça vient de quel BD bien il n'y a pas de BD attaché à ça puis je l'avais déjà dit à Gauthier aussi tu sais si à un moment donné tu as un scénario je pense que il y aurait de quoi de pas pire à faire avec ça puis à un moment donné un loup qui se pointe puis genre il achète tout puis finalement il se présente puis le gars c'était lui qui était le responsable du marketing pour Skybound la compagnie de Robert Kirkman mais pas du marketing du merchandising puis Gauthier écoute il voit ça puis là il m'appelle puis Legendé pour les robots cowboys on fait une BD je suis en train de passer un scénario j'ai déjà le titre ça va s'appeler Fire Out puis j'étais comme wow wow ok malade puis donc donc c'est ça c'est comme ça qu'il y a la voie il y a du comique ouais il n'y a pas un titre qui sort cette semaine de leur côté là robot cowboy in space je suis déjà en poursuite judiciaire contre Robo West là ça existe pour vrai Robo West Alexandre Fontaine Rousseau l'auteur le scénariste de bande dessinée qui dans une convention avait fait un dessin dans son style bien à lui il y avait il s'était proposé de dessiner une nouvelle série ah c'était pas toi qui étais supposé scénariser d'ailleurs oui c'est ça c'était moi au scénario puis Alexandre Fontaine Rousseau puis t'es comme trahi toi-même c'était comme une fausse couverture puis je pense que si je me souviens sur la couverture c'était écrit c'est différent ah bah ouais une BD nouvelle est différente c'est ça mais je trouve ça intéressant je la connaissais pas cette origine-là parce que je me souviens que à peu près à l'époque où je vous ai connus peut-être 2009 2011 je sais plus exactement ça fait un bout ça fait une couple d'années ma première fois qu'on est venus au mystérieux c'était soit pour le lancement du front froid ou du front 1 fait que 2007-2008 on était pas encore chum non c'est ça mais je me souviens d'avoir vu du visuel de Far Out puis d'avoir vu les sacs puis les fameuses affiches je pense qu'à un moment donné Gauthier m'avait donné une affiche à faire tirer dans le cadre d'un concours des mystérieux puis ce genre de choses-là fait que c'est une des rares ben c'est pas une des rares c'est sûrement arrivé souvent où une pièce d'art influencée inspirait à un univers qui est devenu beaucoup plus vaste je trouve ça je trouve que l'origine est vraiment intéressante toi quand Gauthier t'es arrivé avec les morceaux qui ont fini par devenir la genèse le backbone de Far Out est-ce que t'as est-ce que t'y as apporté des éléments est-ce qu'il y a quelque chose que toi tu te souviens d'avoir contribué ben c'est ça tout l'aspect en fait de plus de rendre vraisemblable l'univers c'est-à-dire de pas justement arriver avec un univers tout fait de robots cowboys uniquement ça a été ma proposition puis ben c'est ça j'ai amené un petit peu de danger aussi dans cette histoire-là en proposant de justement pas révoler beaucoup de choses dans le tome 1 je remercie d'ailleurs tous les lecteurs qui nous ont suivis qui ont été d'une patience remarquable à chaque convention on se demandait c'est quand le prochain puis on disait ben n'inquiétez-vous pas on va tout expliquer dans le tome 3 ça s'en vient fait que là enfin on peut leur on peut leur rendre ça puis ça fait vraiment plaisir puis c'est tellement crève-cœur de ne pas pouvoir rencontrer ces gens-là en ce moment ça tu sais moi ça ça fait en le cœur parce que pendant des années on leur a dit on va se revoir on va se revoir puis là ben on peut pas se revoir mais jeune Oli on va aller en librairie jeune Oli puis jeune Gauthier on peut pas prévoir les événements 2020 c'était quand même possible non non écoute nous on s'était mis comme délai fin mars pour que l'album soit prêt pour le festival BD Québec puis après ça ça a réenchaîné festival BD de Montréal Communicam de Montréal et tout je l'ai fait à temps plein je travaille en jeu vidéo puis j'ai pris mes deux semaines de vacances de job pour cruncher pour finir l'album arriver dans les délais finalement ben l'album il est pas sorti là donc avoir su t'aurais pris tes vacances sur d'autres choses ouais non c'est ça j'aurais pris mes vacances à rester chez nous parce qu'on était confinés anyway mais j'allais dormir mais mais oui comme Gauthier il dit c'est crève-coeur parce que ça fait longtemps qu'on en parle ça fait longtemps que le monde l'attende puis au niveau de l'énergie aussi quand on fait une BD surtout vers la fin c'est des horaires pas possibles on vient tout croche physiquement il faut aller se faire masser après c'est très taxant puis au niveau de l'énergie en tout cas moi personnellement c'est en convention le contact avec le monde le monde qui tripe oui c'est fatiguant une convention parce que tu ne dors pas beaucoup tu parles à du monde tout le temps souvent tu fais la fête la soir mais je ressors de là tout le temps comme plein d'énergie puis envie de continuer en en faire puis là ça fait comme deux albums que je crunch puis que finalement je ne peux pas le présenter en convention parce qu'il y a eu le moment d'album de juste pour rire avant ça ah ouais c'est deux bad luck back à back j'ai eu un timing vraiment impeccable lui aussi oui mais tu sais dans le cas de Far Out ça va être repoussé à plus loin c'est juste que je n'ai pas eu ce rebound-là d'énergie après avoir crunché tu sais le premier album c'est 2014 deuxième 2015 on est en 2020 j'imagine qu'autant au niveau cinéistique toi Oli avec le dessin l'art ça a évolué est-ce que tu es capable de regarder les premiers albums puis regarder le dernier puis dire ok là c'est comme ça que je me suis amélioré voici comment je fais différemment parce que juste je regardais juste du côté visuel tout le premier album beaucoup plus clair au niveau de la lumière ambiante que les deux premiers qui sont plus terreux tu regardes même la première page c'est du bleu les deux premiers c'est du orange puis c'est du brun est-ce que tu étais conscient de cette évolution-là ou tu t'en es rendu compte finalement comparant les albums back à back oui oui c'était conscient en fait il y a deux choses il y a eu changement de technique entre le premier puis le deuxième album je ne travaillais pas avec les mêmes médiums je travaillais différemment donc au niveau du rendu c'est différent le premier album je faisais juste un crayonné je n'ancrais pas je faisais ma couleur digitale je plaquais la texture comme un douchebag par-dessus placardé on va mettre ça en overlay puis le monde n'aura rien à me dire ok fuck le gamou c'est vrai c'est vrai overlay 40% donc non c'est ça puis dans le deuxième je travaillais avec mes textures plus manuelles avec du lavis un ancrage j'en plaquais un petit peu mais avec de textures métalliques par-dessus mais avec parcimonie puis c'est la même technique que j'ai utilisée dans le tombe 3 la grosse différence avec le tombe 3 tu l'as mentionné au niveau du bleu des couleurs les deux premiers étaient très monochromatiques j'aime ça comme ça mais je pense c'est quand quand t'es allé voir ben je pense que t'es allé avec nous autres quand t'es allé voir Mad Max qui est dans le désert on est vraiment dans les couleurs de terre puis de sable du rouge je suis donc mais t'as le gros ciel bleu qui pop en arrière on s'est dit ok genre faut qu'on faut qu'on switch faut qu'on fasse ça puis le timing était bien aussi parce que bon il y a une humaine qui arrive à la fin du 2 les deux dernières pages du tombe 2 le ciel avec le lever de soleil change de couleur tranquillement ça donnait un bon timing pour notre choix artistique puis je veux pas t'sais moi ça me dérange pas que d'un album à l'autre ça soit pas pareil t'sais j'évolue je veux pas me restreindre dans ce que je faisais il y a 6 ans je pense que je perdrais du plaisir puis donc t'sais j'assume que je deviens meilleur que mes techniques changent que mon style change peut-être qu'il y a du monde que ça va déranger je me dis c'est pas pire que quand il y a un changement de dessinateur sur une série de comics ouais Spirou entre autres ou ou un paquet d'autres donc écoute il est moins dans Luke et Luke le ciel il change tout le temps de couleurs non mais tu parles de Luke et Luke tu regardes les 2-3 premiers Luke et Luke il y a une grosse gueule carré ils ont changé le design puis astérix c'est quelque chose mais le dessinateur l'auteur actuel de Luke et Luke il a signé votre préface du deuxième album en plus moi je l'ai rencontré quand il est venu à Montréal ça fait quand même quelques années je pense en 2015 je pense que c'est là vous avez profité de l'occasion pour lui remettre un album ça a été vraiment je trouve que les mots qu'il y avait pour vous dans le deuxième album où lui il parlait de ce qui avait été fait mais aussi du potentiel de l'univers je trouve que ça pouvait être pas mieux dit c'est une très belle fleur qu'il vous a envoyé ouais très belle rencontre toi Gauthier c'est la même affaire même question que Coli comment t'as vu que ton art a changé entre Gauthier 2014-2015 à Gauthier qui a écrit le dernier album de Far Out ah merde je me prenais tellement sérieux qu'est-ce que tu me disais par là en 2014 ben tu sais c'est très sérieux tu sais je dirais je m'intéressais que à l'aspect peut-être un peu trop à l'aspect formel mais tu sais c'est un aspect que j'aime beaucoup exploiter quand je scénarise la bande dessinée parce que sinon ben je me dis que j'écrirais autre chose j'écrirais du roman tout ce qui est ellipse utilisation des cases changement de page c'est quelque chose que j'aime beaucoup puis j'ai peut-être un peu trop focussé là-dessus dans le tome 1 ou puis même tu sais il y a des gens qui il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ouais tu sais il y a les deux robots Murphy puis bottelés dans le tome 1 on a de la difficulté à les reconnaître puis je suis comme oui mais c'est ça le but c'est comme c'est un plan de face la deuxième scène qui se passe entièrement que c'est un robot qui émette l'autre déjà genre on vient d'arriver puis là genre ça va mélanger c'est ça fait que je voulais beaucoup utiliser je pense mes outils de marivaudage appris en littérature dramatique à l'Université de Montréal puis bon ça a eu du bon puis du mauvais c'est encore une bande dessinée que j'aime mais je pense que dans le 3 j'utilise encore ces procédés-là mais c'est un peu plus au service du récit puis de l'humour je pense que l'humour c'est quelque chose que je me suis permis que je ne me permettais pas dans les deux premiers tombes puis ça fait vraiment du bien puis c'est pour ça que je dis je me prenais bien trop sérieux dans le monde là j'accepte un peu plus je pense le genre dans tout ce qu'il a de bon sans vouloir tu sais quand on écrit surtout au Québec quand on écrit de la science-fiction ou de la synthésie on veut tellement se faire accepter parce qu'il y a énormément de préjugés par rapport au genre ça c'est un cheval de bataille depuis que je te connais c'est ça qui a motivé la création de Frontfroid aussi c'est de se battre pour le genre tu sais c'est ça on veut on veut que les gens nous prennent au sérieux puis parfois ça teinte un peu trop notre création je pense puis tu sais c'est l'humour c'est vraiment une force pour le genre peu importe quel type de genre tu sais on le voit tellement avec les créations de Marvel ils ont accepté l'humour puis tu sais je veux dire les meilleures frangées c'est celles qui acceptent l'humour puis que ça s'enrichit ça rend tellement les personnages plus sympathiques puis tu sais on parlait du struggle de DC tu sais tout à l'heure je pense que c'est peut-être un peu ça leur problème tu sais je dis pas que je suis meilleur que DC ils font leur choix puis je respecte ça sauf que tu sais se permettre de l'humour ça fait du bien c'est dur faire de l'humour ben oui c'est ça justement tu parlais d'acceptation et tout comme s'il y avait de l'humour c'était moins sérieux alors qu'en réalité c'est un tour de force de placer de l'humour dans une histoire quand même sérieuse dans un récit de science-fiction puis que ça marche que ça soit naturel tu sais les gags moi dans le ton 3 je trouve qu'ils l'aident super bien puis tu sais ça fait jamais ah ben ils ont essayé de faire ça drôle ils ont essayé de plugger un gag tu sais c'est fluide puis ça fonctionne avec l'histoire puis ça c'est pas quelque chose qui est facile à faire non plus il y a trois albums qui sont disponibles je veux pas trop en révéler parce que là il vient de sortir mais ça finit sur une possibilité éventuellement de réexplorer à nouveau ce univers-là est-ce que c'est dans les plans est-ce que vous laissez un moment pour en discuter qu'est-ce qui va motiver le fait que vous continuez à explorer Far Out ou non le fun ouais le fun puis tu sais nous notre but ça a toujours été de terminer un premier cycle de trois tombes qui travaillait le lore donc qui devrait aller être en intégrale éventuellement pour vrai je pense moi je les ai vus back à back moi je dis vendre un intégrale mais tu sais qu'est-ce que je sais on va vendre les premiers tirages non 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 regarde moi je connaissais la business non mais c'est tu te cherches à moi que tu sois rendu vraiment loin dans la série parce que mettons qu'on sortira un intégrale des trois premiers en même temps que le cap puis que là que ça fait qu'on réimprime plus les autres d'avant quelqu'un qui a le un qui a le deux ou le trois il l'a plus intégrale ouais mais j'ai dit on va voir les deux en même temps également mais tu sais pour continuer sur ta question Benoît c'est ça on s'était toujours dit qu'on faisait trois tombes on terminait un cycle pour expliquer l'univers puis qu'après on faisait des si on voulait si on voulait on faisait des tomes où c'était plus une aventure par tombe des one shots ouais genre des one shots avec une aventure plus classique là on peut se permettre de faire ça c'est parce que tout est classique c'est le mage du carré de sable que tu lises souvent on s'est créé un carré de sable on a mis nos jouets dedans si vous êtes des fans de jeux vidéo je vais vous poser la question peut-être que je fais mon psychologue à deux sous mais moi je vois tellement du Starcraft dans cette série là tu sais comme t'as trois espèces comme dans Starcraft t'as les zergs c'est un peu les lézards les robots c'est un peu les protosses puis t'as les humains ben c'est les humains même au niveau du look je trouve que Ali tes personnages sont très bulky c'est une expression anglophone qui veut dire des gros morceaux puis ça c'est sorti d'une nécessité à l'époque du côté de Blizzard pour faire que leur personnage apparaissait mieux à l'écran je me demande si t'as une inspiration directe ben en fait mon inspiration c'est ce qui a inspiré Blizzard tant pour pour Warcraft que pour Starcraft c'est Warhammer oui oui t'as des gens procès avec eux d'ailleurs comment t'as des gens procès avec Blizzard justement à ce sujet là non mais t'sais honnêtement Blizzard Warcraft Starcraft ils ont copié collé Warhammer Fantasy puis Warhammer 40 000 puis ça a toujours été des grosses influences pour moi les designs chez Gauthier aussi il a joué pas mal mais à un moment donné c'était aussi un point de conflit parce que mes mains étaient tout le temps trop grosses puis les épaules trop grosses puis les gants trop gros fait que j'étais arrivé à un petit compromis puis ça marche mieux aussi là comme ça mais non c'est ça visuellement les influences on est plus dans le Warhammer que dans le que dans le Starcraft moi j'ai souvent tu sais qu'on a parlé de bandes dessinées québécoises à l'émission puis on a parlé aussi quand on discutait de Hiver nucléaire de Caroline Brault qui est aussi une amie au groupe ici pour moi le vrai saut ou la légitimité si on veut puis j'aime pas utiliser ce mot là mais c'est celui que j'ai employé parce que j'ai pas de vocabulaire de la BD c'est quand il fera le saut entre autres vers d'autres médiums on l'a déjà vu un peu avec Samuel Quentin qui a fait une série bon pour Télé-Québec et moi je veux voir un jeu vidéo éventuellement basé sur une propriété que ça soit Hiver nucléaire mais je verrais vraiment Far Out en RTS genre il me semble que je la vois à la vie isométrique parce que tu disais tantôt Ali que tu travailles en jeu vidéo tu fais du pixel art maintenant il y a les villages surtout dans le deuxième puis dans le 3 aussi je vois le potentiel que ça devienne des concepts pour un jeu vidéo RTS avec des mini animations dès le début je pense que ça a tout le temps été un petit peu le fantasme le rêve que ça devienne dans un autre format notamment le jeu vidéo évidemment mais même une série de dessins animés du samedi matin que tu regardes en manche tes céréales sucrées quitte à remplacer les fusils par des lasers si il faut mais il y a le fun aussi avec le RTS Ben je pense qu'il n'a pas été beaucoup exploité puis moi je suis un fan de l'époque j'ai commencé à jouer dès que Command & Conquer est sorti Red Alert après ça Warcraft Starcraft ça m'a suivi toute mon enfance il y a d'ailleurs un RTS de 10 qui est excellent oui je sais j'ai beaucoup joué à ça oui je pense que c'est 10 2000 qui le fait le mieux c'est à dire que tu peux très bien intégrer l'aspect politique à une histoire dans un RTS alors que dans un RPG ou dans d'autres types de jeux c'est un peu plus compliqué à faire mais c'est de prendre des grandes décisions qui vont avoir des impacts macro sur ton jeu c'est le médium parce que c'est le style de jeu qui pourrait être vraiment intéressant à faire c'est avec des caissons qui tombent de temps en temps c'est une récompense pour le joueur oui on le voit on le voit mais bon ça peut être fou faire des jeux je sais je sais je peux être ça dans l'état il y a Gien à Paris-Sorel qui est un de nos amis qui demande question pour vous les messieurs quel est votre personnage préféré et pourquoi avez-vous un personnage préféré dans la série ben oui mais je l'ai tué le méchant il n'est pas méchant c'est-tu le troubadour ben oui ça peut pas être autre chose que le mariachi mon personnage préféré parce que c'est moi c'est très narcissique mais c'est le narrateur de l'histoire oui mais je trouvais ça audacieux justement tu sais qu'au début c'est vraiment comme pas un personnage en fait il a vraiment l'air de genre le gars qui tient les intertites dans un film muet genre puis là whoops il switch à personnage actif genre je ne l'avais pas vu venir ça c'est le cryptkeeper qui pense de spectateur à participant c'est un peu le narrateur de l'histoire il est là il est un peu omniscient il résume un petit peu ce qui se passe dans les deux premiers tombes sous forme de chansons il est conscient de ce qui se passe autour puis c'est un choix audacieux qui arrive en tant que personnage puis honnêtement si je l'avais su dès le tombe 1 il aurait eu moins de détails dessus on savait que c'était un plot device qui connaissait tout de l'univers ça c'était super pratique parce qu'il venait expliquer les choses de manière mystérieuse dans le 1 mais il venait quand même expliquer certaines choses tranquillement on savait qu'il était pour prendre part à l'univers activement mais pas autant pas autant je me suis encore une fois c'est très narcissique c'est comme je vais être là tout le temps c'est vrai que le plus beau de tous les robots c'est le plus beau de tous les robots ok ok il se donne j'avais une question sur le mariachi justement ces chansons-là est-ce qu'ils ont un air parce que là j'essayais de m'échanter puis là je suis comme ok de la musique à quand le livre de Tom Bombadil de mariachi je pense que c'était la balade des Dalton à chaque fois mais je suis pas sûr j'adore ça c'est la meilleure réponse ça oh my darling oh my darling c'est simple mais j'ai essayé de composer dans la version française il y a des les pieds ça fait qu'au niveau de la rythmique ça serait possible de faire une chanson ah ouais wow ouais cher de toi merci c'est quoi c'est qui ton personnage préféré Oli t'as pas répondu non j'ai pas répondu moi c'est c'est Buckley oh Buckley qui méchant comme le sirop mais 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 quand tu là on est rendu au tombe 3 c'est pas du spoiler le tombe 2 quand tu dis je l'ai tué je pensais que c'était à lui que tu référais aussi parce que il est présenté un peu comme le méchant puis c'est un peu un ordure mais tu sais en vrai lui il a construit la ville il fait ses affaires il veut pas se faire chier tu sais comme il veut que tout marche drette il y a quand même un souci de la communauté dans ses intentions ouais ouais c'est ça c'est l'ancien maire de la ville de Montréal c'est ce que tu as dit il y a pas un bon méchant qui pense consciemment à être méchant non ça c'est important ça c'est vraiment important tu sais quand tu en écriture puis c'est vraiment intéressant d'écrire des méchants à cause de ça parce que t'es obligé de te poser la question pourquoi il est méchant puis souvent les réponses amènent des backstories vraiment le fun parce que t'es obligé de mettre du pathos t'es obligé de mettre des enjeux puis de l'affect alors que c'est plus facile disons de faire un héros parce qu'il est vertueux puis bon ouais non c'est ça mais sinon dans les personnages actuels je dirais que Pepo je l'aime bien c'est le petit chamane Lacerta qui est vraiment très cool c'est à qui tu le compares tout le temps Raspoutine dans Corto-Maltese qui traîne avec puis je fais de faire la peau le peau qui est très rochant pour un dyslexique que je suis de lire rapidement parce que je lisais d'autres choses que je leur mentionne à l'émission je lisais l'album je suis comme ben quoi ah ok Pepo ok non pas Pepo non je lisais d'autres choses mais en tout cas c'est pas grave oh ok ceci n'est pas un Pepo un dernier truc Laurent est-ce que tu as une question ah ben moi j'ai une question plus ou moins d'actualité j'aimerais ça savoir genre comment vous avez débattu de mettons la question autochtone dans votre récit parce que tu sais comme tu sais vous êtes allé un peu champ gauche mettons dans le sens qu'on n'est pas littéralement des cowboys et des indiens c'est des extraterrestres et des robots tu sais fait que je vois le truc mais tu sais est-ce qu'il y avait des pièges que vous vouliez éviter puis tout là question qu'on ne se parle pas d'appropriation culturelle ou peut-être que v'là 6 ans on n'en parlait pas autant que de nos jours v'là 6 ans on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui je vais je vais t'avouer que en dessinant le 3 un moment donné je me suis posé à la question de est-ce qu'on est-ce qu'on va choquer du monde en même temps tu sais on pouvait plus reculer tu sais il était là ces personnages-là puis moi je l'ai toujours vu plus comme comme un hommage un amour tu sais quand je lisais des Blueberry pour moi les Apaches les Navarro c'était vraiment eux les gentils puis c'était pour eux que je prenais puis souvent aussi Blueberry se ramassait de leur côté donc donc c'est ça puis tu sais quand j'étais jeune puis qu'on jouait aux cowboys et à l'Indien mais je voulais être l'Indien puis quand je jouais avec mes Playmobil les méchants c'était la cavalerie puis les gentils c'était les Indiens fait qu'à l'époque moi c'était c'était un peu ça que j'avais en tête puis justement ils ont des tuniques des bandeaux un peu comme les Apaches pouvaient en avoir leur habitation ça ressemble au Pueblo encore dans le sud-ouest des États-Unis fait que j'espère qu'on ne choquera pas personne mais pour moi c'était oui je me suis posé la question mais c'était vraiment juste du love puis de l'hommage moi aussi dans l'écriture ça a été vraiment un point central en fait de l'écriture surtout de la deuxième partie de l'album pour moi c'était vraiment important de la même manière dont on parlait des méchants tout à l'heure c'est important de décrire correctement des méchants c'est aussi important de décrire correctement tous les protagonistes d'une histoire là aussi puis c'est important de ne pas réduire la civilisation extraterrestre à une menace pour la vie mais bien à un personnage des personnages complets avec des enjeux qui appartenaient aussi dans le tome 2 c'est un peu des responsables d'invasion zombies mettons ouais c'est ça donc il y a déjà quand même un début d'explication de pourquoi ils font ça puis c'est pas nécessairement juste des monstruosités qui ont quand même des réflexions derrière ça puis des enjeux propres dans le 3 on a beaucoup plus exploité ça aussi je pense avec les conflits à l'interne est-ce qu'on aide les humains est-ce qu'on aide pas les humains c'est eux les responsables du conflit c'est les humains qui en envoyant des robots sur cette planète là sont les responsables du conflit avec les extraterrestres puis c'est quand même expliqué beaucoup c'est expliqué puis c'est dit tu sais à un moment donné il y a une discussion les lacertas sont très critiques envers les humains qui sont responsables de l'envoi de ces robots-là puis que finalement les humains on ne savait pas que vous étiez civilisés que vous étiez intelligents je trouve que c'est c'est de mettre la science-fiction aussi dans l'actualité il y a une certaine critique ce que je trouve fun c'est que mis à part Berkeley il n'y a pas vraiment de méchant méchant chacun a sa raison comme dans Starcraft d'être contre une faction ou pour certains enjeux là je m'y suis retrouvé c'est pas justement c'est pas Malikien les lézards puis d'ailleurs c'est juste chacun de ces peuples-là pourrait être intéressant à développer en soi même les humains puis où est-ce qu'on est dans le futur par rapport à notre époque à nous mais j'ai jamais senti pour quelque chose qui est très cartoonesque et c'est pas pégeratif ce que je veux dire c'est très cartoonesque mais c'est pas manichéen tu sais même rendu au troisième volume tu te poses des questions à savoir qui sont vraiment les gentils puis qui sont vraiment les méchants puis tu te rends compte que finalement chacun a sa position puis chacun des positions est tout à fait légitime tu sais du point de vue des lézards ce qui arrive à leur planète c'est terrible puis il y a eu un conflit auquel on a juste entendu des bribes pour lesquels on a juste entendu des bribes puis du point de vue des humains elles c'était juste une manière de s'exiler d'un conflit qui ne la regardait pas et les robots aussi leur ont leur propre enjeu fait que chacun sa fonction tu sais ils cohabitent dans un espace mais chacun a leur propre enjeu je sais pas j'ai trouvé ça intéressant ouais sans être lourd sans être lourd on voulait aborder ce drame de la guerre c'est-à-dire que tu sais chacun a ses enjeux puis il défend ses intérêts dans le tome 1 dans le tome 2 aussi on sentait ça justement avec Buckley puis lui il avait ses intérêts à lui puis qu'il les suivait mais qu'il manquait peut-être un peu d'empathie dans le 3 on approfondit ça j'espère qu'on aura réussi à divertir en ayant quand même un certain discours anti-violence et guerre oui parce que puis même plus que ça dans le tome 2 en fait on a Murphy puis Buckley qui sont du même modèle mais il y en a eu un qui est arrivé avant eux qui avait comme mission de pacifier la planète puis c'est vraiment lui qui a qui a enclenché les guerres puis ça l'a fini que Buckley il était l'autre c'était un espèce de fou furieux Buckley l'a abattu il s'en est débarrassé je vais on va bientôt conclure je vais vous poser une question essayez de répondre le plus rapidement possible ok le but de l'exercice vous allez comprendre pourquoi premier album The Fire Out 2014 dernier album The Fire Out en tout cas le troisième pour l'instant 2020 donc il y a 6 ans puis là vous avez commencé à travailler auparavant là-dessus 2012 donc il y a 8 ans de votre vie qui est là-dedans dans 8 ans vous allez être proche de la cinquantaine c'est la thématique à soir je vous amène avec moi vers l'abys donc est-ce que vous avez un conseil pour Oli est-ce que tu as un conseil pour Oli d'il y a 8 ans puis toi Gauthier est-ce que tu as un conseil pour Gauthier d'il y a 8 ans par rapport à la BD si admettons vous pouvez revenir en arrière c'est un exercice d'esprit que je trouve intéressant parce qu'on apprend aussi en se mettant les mains là-dedans on peut théoriser on peut lire des livres mais c'est quand tu travailles que tu finis par te rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent qui fonctionnent plus ou moins est-ce que vous auriez un conseil pour les créateurs de BD que vous étiez genre dans la vingtaine engage quelqu'un pour faire tes flats est-ce que tu es malade non mais fais fais tes projets puis fais fais des des projets que t'aimes puis ça c'est c'est vrai là pour puis pas juste pour la BD pour l'illustration des fois on prend des contrats parce que on veut manger puis on pense que ça va être une bonne opportunité puis souvent ces contrats d'illustration-là ou ces contrats-là de BD t'as moins de fun à le faire ça fait que tu commences à avoir un peu de tu peux même devenir gris puis aimer ce que tu fais puis souvent ils ne paieront même pas tant que ça versus si tu fais un dessin puis tu décides de faire une série de print avec ça puis moi je pensais faire un bon coup en prenant le projet juste pour eux puis finalement oui ça m'a donné de la job pendant un bout mais ça a retardé Far Out qui est vraiment ton bébé qui est notre bébé puis tu sais j'ai du fun à le faire puis même si des fois c'est dur à cause des horaires fait ne prenez pas de projet que vous n'aimez pas là va travailler au dépanneur à la place parce que si tu fais en tant que dessinateur si pendant 30-40 heures semaine tu dessines des trucs que tu n'aimes pas dessiner puis tu n'auras plus envie d'arriver puis de dessiner tes trucs à toi qui sont la raison pour laquelle tu le fais alors que c'est un autre job à côté qui n'a rien à voir même si tu te fais chier aussi là-dedans au moins le soir tu arrives chez toi puis tu es content de t'installer à ta table à dessin M. Miyagi ton chat est très d'accord avec ce que tu veux dire ça commence à être l'heure des croquettes qui approchent c'est bon Gauthier la même question engage quelqu'un pour faire tes flats t'es pas trop sérieux ok c'est bon ben non je pensais que c'était une question qu'il fallait que je dise à Oli non à toi-même mais à moi-même prends-toi pas trop sérieux c'est bon excellent on va inviter nos auditeurs auditrices qui vous suivent depuis un bon bout de temps à se procurer le troisième album de Far Out pour les gens en direct je justement montre les albums en ce moment ils sont disponibles dès maintenant dans les grandes librairies les petites librairies allez voir Laurent entre deux Alice pourriez vendre aussi des Far Out tant qu'à seul un combo vous êtes déjà là si vous sortez pas souvent il est deux fois moins cher c'est ça rendu là rendu là c'est un bon deal puis bonne chance messieurs j'ai un barbe de voir sur quoi vous allez travailler dans le futur d'ici les 6 à 8 prochaines années merci Benoît bon salut tout le monde on vous dit à la semaine prochaine c'est lundi il faut que j'aille faire mon épicerie bye bye allez salut tout le monde salut tout le monde